... Bonjour et bienvenue, maître. Vous avez choisi de dénoncer pour l'horreur être humaine le massacre de Whitney Shilumpha, une fillette atteinte d'albinisme. On vous écoute. Au Malawi, il existe un rituel magique. Le Malawi, pays d'Afrique australe souvent méconnu mais pourtant si riche. L'origine du nom Malawi signifie en langue Bantu le sentiment du soleil lorsqu'il se lève sur le lac. Ce printemps 2014, dans le village de Shizia, Madame Lémani, âgée de 23 ans et son époux, s'apprête à recevoir un cadeau du ciel, leur première enfant. Madame Lémani ne ressent plus la douleur de l'accouchement. Elle a trop hâte de rencontrer ce petit être qu'elle a porté pendant neuf mois. La petite Whitney fait donc son apparition dans le monde des hommes. Sa mère pose sa fille sur sa poitrine, plonge ses yeux dans ceux de Whitney et se met à pleurer. Whitney n'est pas comme les autres. Elle est albinos. Ses yeux sont d'un bleu azur, aussi bleu et transparent que l'eau du lac Malawi. Ses cheveux sont blonds, tel l'éclat du soleil. Et sa peau, aussi blanche que les nuages qui bordent la cime du Mont Moulanger. Si sa mère pleure, c'est qu'elle sait à quel point il est difficile de vivre avec cette pathologie au Malawi. L'albinisme demande des soins constants, une crème solaire haute protection et des lunettes de soleil adaptées. Soins compliqués quand on est une famille pauvre du Malawi. Le père de Whitney, quant à lui, scrute sa fille mais ne dit rien. Sans doute se demande-t-il comment il fera pour subvenir à ses besoins. Ce 3 avril 2016, Whitney a 23 mois et sourit à la vie, à l'avenir. Son visage s'illumine à chaque nouvelle découverte du monde. Les enfants ont cette capacité à voir les petites choses qu'offre la nature et que les adultes ne distinguent plus. Elle commence à prononcer quelques mots et rit aux éclats dès qu'elle aperçoit sa mère et son père. Ses repères. Vers 20h, comme tous les soirs, Madame Lémani va se coucher avec Whitney qu'elle couvre au préalable de bisous et lui souhaite une bonne nuit. Whitney s'endort sereine auprès de sa maman aimante. Vers 4h du matin, un cri de douleur réveille tous les habitants de Shizia. C'est Madame Lémani qui découvre que Whitney a disparu. Tout le village se met à sa recherche. En vain. Ce que Madame Lémani ne sait pas, c'est qu'à cet instant précis, Whitney n'est déjà plus. Dans la nuit, aux alentours de 1h du matin, Monsieur Chiloumpa, accompagné de deux hommes, est venu chercher Whitney. Whitney s'est bien évidemment réveillé, extirpé à ses rêves d'enfant. Mais t'as pas pleuré quand elle a vu le visage de celui qu'elle aime tant, son père. Elle lui a même sans doute souri, comme à son habitude, heureuse de le retrouver. Comment imaginer un instant que celui qui nous a donné la vie déciderait de nous l'ôter ? Whitney est envenu dans un village voisin, à Balantaïl. L'enfant est alors déshabillé et posé à terre, dans un local. Un des hommes se saisit alors d'une machette et lui tranche d'un coup sec son petit bras. Inqualifiable est la douleur, mais humain et lourde. Whitney pleure, hurle de douleur et cherche avec ses yeux de l'aide vers son père. Ce dernier contemple la scène. Il reste insensible au hurlement de l'enfant. L'homme en profite alors pour couper le second bras de Whitney. La petite fille perd beaucoup de sang. La douleur est insupportable. Elle se sent partir. Ses yeux bleus se referment alors sur le monde des hommes. Sa dernière image sera celle de son père, l'offrant, impassible à des inconnus. De son corps, seul des fragments de son crâne, des dents et ses vêtements dont sa couche seront retrouvés le 13 avril 2016 sur une colline. Pourquoi m'as-tu fait cela, papa ? Est-ce à cause de ma différence que tu n'as pas su m'aimer et que tu m'as donné par avidité en bâture à ces sorciers ? C'est sans doute les dernières questions que Whitney s'est posées pendant son supplice. Malheureusement, Malawi, les croyances traditionnelles allèquent que les personnes albinos sont des esprits et que leurs organes ont des vertus magiques. Une personne sur 1 200 est atteinte d'albinisme. On en recense actuellement 10 000 au Malawi. Avoir une relation sexuelle avec une femme albinos guérirait du sida. Boire le sang d'un albinos apporterait richesse et pouvoir. Certains pensent même qu'il y a de l'or dans leurs os. Même mortes, les personnes albinos n'ont pas droit à la paix. Leurs sépultures sont profanées et leurs dépouilles volées. Entre janvier 2015 et avril 2016, pas moins de 39 cas d'exhumation illégale de corps de personnes albinos ont été recensés par les services de police malayens. Depuis novembre 2014, pas moins de 65 agressions, enlèvements ou meurtres d'albinos ont été recensés, dont 6 meurtres en 2016. Lorsqu'elles sortent dans la rue, les personnes albinos sont traquées, injuriées, surnommées argent. Un corps d'albinos peut se vendre jusqu'à 75 000 euros. Les femmes et les enfants sont les plus touchés par ce fléau. Rester caché pour vivre, mais obligé de sortir pour survivre et risquer de mourir, tel est leur dilemme quotidien. Je ne suis pas seulement ici pour dénoncer les actes de torture, les traitements inhumains et les discriminations que subissent les personnes albinos. Pas seulement là pour m'insurger contre leur massacre. C'est tout le système judiciaire du Malawi que je mets en cause aujourd'hui. Pour Whitney, pour que son sacrifice puisse être le dernier, je me fais aujourd'hui la voix de tous ces martyrs et victimes innocentes qui ont pour la plupart connu une mort lente. Le cas de Whitney n'est malheureusement pas un cas d'isolé. Je me souviens de Harry, 9 ans, qui a été enlevé au domicile de sa mère dans la nuit du 26 au 27 février 2016. Seule sa tête sera retrouvée quelques jours plus tard dans un village voisin et ramenée à sa mère. Je me souviens aussi de Jennifer, 30 ans, qui a été retrouvée morte le 30 avril 2016. Elle a reçu des coups de couteau dans le dos, dans le ventre et aux coudes. Ses yeux et ses seins ont été prélevés sur son cadavre. Je pense également très fort à Davis, 17 ans, qui a été enlevé le 24 avril 2016 alors qu'il partait assister à un match de football avec un ami. Ils l'ont emmené au Mozambique puis lui ont tranché les bras et les jambes qui sont ensuite désossées. son corps a été jeté dans un trou creusé à la hâte. Que dire enfin d'Alfred ? 17 ans, dans la nuit du 29 novembre 2015, cinq hommes ont fait irruption dans sa case. Il a reçu des coups de machette au front, aux bras, aux jambes. Les voisins, alertés par les cris de l'adolescent, ont réussi à mettre en fuite ses agresseurs. Même si ses blessures physiques ont cicatrisé, ils restent profondément traumatisés par cette agression. Ses blessures morales, elles, ne guériront peut-être jamais. Une question doit à présent envahir vos esprits. Comment ? Comment de telles atrocités peuvent-elles encore être commises ? Alors même que le Malawi est parti à la Convention contre la torture et à son protocole facultatif, à la Convention sur les droits de l'enfant ou encore à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples alors même que sa propre Constitution garantit le droit à la vie, à la sécurité et condamne les discriminations. Il a été trouvé une parade pour annihiler cette protection et massacrer à profusion, minimiser l'importance des crimes commis à l'encontre des personnes albinos au Malawi. à vrai dire, la pire chose qui puisse arriver à une minorité, c'est que sa qualité d'être humain lui soit retirée. C'est alors qu'elle ressurgit, elle qui dans l'ombre était tapie, j'ai nommé Barbarie. Il est un virus tout aussi virulent que le sida au Malawi mais qui n'en est pas moins éradicable si l'on s'en donne les moyens. C'est l'impunité. Les enquêtes de police sur les meurtres des personnes albinos aboutissent rarement et les peines d'emprisonnement se font trop rares. Et pour cause, les élites politiques et économiques sont impliquées dans ce trafic d'organes insoutenables. Pire encore, certains policiers eux-mêmes croient aux superstitions locales. Entendre l'impensable, regarder l'insoutenable et dénoncer l'innommable, c'est le seul remède qui puisse en venir à bout. Albert Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire. J'en appelle à la communauté internationale de réagir face à l'horreur de ces crimes et d'enjoindre au Malawi de prendre ses dispositions pour respecter ses obligations. Les droits de l'homme pour les personnes albinos au Malawi ne doivent plus être théoriques et illusoires mais bien concrets et effectifs pour reprendre la CEP formule de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt erré contre Irlande de 1979. Au Malawi, il existe un rituel magique. Massacrer les personnes albinos et prélever leurs organes pour les consommer afin d'assurer la richesse, le bonheur et la longévité à d'autres. à d'autres. Sous-titrage ST' 501 ...